Et cinquième. Alors, vous avez devant vous le résultat de votre travail qui avait été donné en avril. Et oui, il y a longtemps, mais je n'ai pas oublié. Je voulais que vous réfléchissiez à une image. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était là. C'était cette représentation de Pizarro qui va se charger devant vos yeux ébahis, n'est-ce pas ? Allez, viens. Mon Internet a des ratés en ce moment. Alors, tant pis. Vous vous souvenez, j'espère. Voilà. Désolé, ça prend du temps. Et je vous avais demandé de proposer une interprétation, de la noter, d'essayer de faire une vraie petite présentation. Alors, beaucoup d'élèves se sont investis. Je remarquera que certains n'ont absolument rien produit. Donc, ils apparaissent sous vos yeux, ici. Et Melvin, il l'a fait, mais je crois qu'il a oublié de remettre. Et on va donc prendre le temps de regarder un tout petit peu ce que vous avez fait. Donc là, il ne s'était pas fatigué, Melvin. Il a fait ça vite fait à l'arrache, histoire de dire, j'ai fait quelque chose. C'est dommage. Il y a un élève qui, à mon avis, a fait un travail vraiment très intéressant, c'est Matisse. Et je vous propose d'aller regarder ce qu'il a fait, puisqu'il a fait, lui, carrément, dans VoiceThread, une petite démonstration qui est absolument excellente, à mon avis. Et qui pourrait vous servir de modèle sur ce qu'on attend d'un élève, tout simplement. Donc, si vous cliquez sur le lien que je vous mettrai, si Matisse veut bien, vous obtiendrez une très, très belle analyse du tableau qui utilise exactement tout ce qu'on vous a demandé d'utiliser. Et je trouve que ça peut vous stimuler. Voilà. Il y a aussi des élèves qui ont rendu des choses très intéressantes. Je prends Yasmina, ici, qui avait proposé son analyse d'image, et puis qui l'a assorti, comme je l'avais demandé, d'un très joli petit texte qui donne son interprétation. Et alors, ce que je voulais que vous fassiez en cherchant dans le tableau comme ça, je vous la montre. Ce qui, pour moi, est très intéressant, il faut mettre pause si vous voulez la lire en entier, c'est de voir que, finalement, vous avez tous des interprétations très différentes. Alors, Matisse, il y avait Matisse aussi qui nous a rendu quelque chose, à travers son analyse. Donc, il y a d'abord, évidemment, le travail d'interprétation, qui est bien mené ici. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de numéros, des zones, des choses comme ça. Et puis, le texte qui va avec. Et évidemment, tout ça, à un moment donné, on va l'évaluer. Donc, si ce n'est pas rendu, désolé, mais là, c'est du rouge. Matisse, toujours fâché avec la ponctuation, d'ailleurs. Donc, on y reviendra. Mais, en attendant, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est repartir de cet épisode qui est illustré, donc, ici. Donc, il y en a qui sont encore en retard. Donc, Jacques, j'attends toujours ton devoir. Théo, ça vient ou pas ? Pierrot, il est où ? Nan, Valentina, Georges, Pépin est parti, admettons. Kitayot, je n'ai rien vu venir. Laetitia, non plus. Donc, là, il faut vous réveiller parce que ça, à un moment donné, c'est évalué. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement que ce n'est pas de l'école. Ce n'est pas facultatif, tout ça. Et en particulier, moi, je maintiens mon exigence. C'est-à-dire que je veux que vous soyez capable d'annoter, de repérer des lignes de force, mais également de donner une explication. Bon. Donc, dépêchez-vous de finir avant que ça se transforme en rouge dans votre troisième trimestre. Ça serait quand même bien dommage. Qu'est-ce que je vous demande à partir de maintenant ? Eh bien, ceci, c'est-à-dire la suite du cours. Les pages 25, 26 et 27 reprennent cette illustration avec des explications supplémentaires qui vont vous permettre de voir si votre interprétation était correcte ou pas. Et surtout, il y a un texte sur lequel vous allez avoir une dizaine de questions auxquelles il va falloir répondre, tout simplement. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de préparer la lecture de ce texte en répondant aux questions. Et on fera une correction un petit peu plus tard. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, c'est l'arrivée du conquistador Francisco Pizarro qui arrive au Pérou. Donc, c'est celui qui est sur l'image, ici. Dans la ville de... Alors, ça, pour le prononcer, il faudra m'aider. Je pense que c'est Cajamalka, mais je ne suis pas sûr. Avec son armée. Il ne rêve que d'or. Alors, Atahualpa est le souverain tout-puissant des Incas, descendant du fils du dieu soleil. Avec son cortège royal, il va au devant des Espagnols, resté caché. Donc, il va à la rencontre de ces Espagnols. La scène est rapportée par l'un des soldats espagnols. Et là, vous avez un petit texte qui raconte un petit peu ce que cette image essayait de vous faire comprendre. Donc, il va falloir lire attentivement ce texte. Vous pouvez le lire à l'écran parce que je vous l'ai mis en PDF, en fichier joint. Et il y a également une série de questions auxquelles vous devez répondre, cette fois-ci, directement dans Google Forms qui va être associé, qui reprend une par une les questions sur ce texte. Si vous pouvez l'imprimer, c'est mieux. Ça va vous permettre de l'avoir sous les yeux, d'aller au dictionnaire pour trouver les mots difficiles éventuellement. Et puis, en parallèle, sur l'écran, vous pouvez répondre aux questions qui sont sur le texte. Voilà. Donc, ça, c'est le travail du jour. C'est peut-être un peu long. Donc, ça tombe bien. On a un long week-end. Mais voilà. Je vous demande de bien vous consacrer à ce texte. Et puis, on reprendra la semaine prochaine avec une correction sur les expansions du nom. Et bien entendu, vous corrigeront ça également. Et bien entendu, je compte sur vous pour aussi terminer votre analyse d'image. Voilà, voilà. Je termine comme ça. Donc.